Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 De nouveau on va rendre riche un club, avant que la vidéo débute je vais vous inviter à mettre le petit pouce bleu Si vous kiffez le concept et que vous voulez le revoir un petit peu plus souvent Et puis je vous invite aussi à vous abonner si vous découvrez ma chaîne Ami Lillois Là il y aura peut-être quelques petits nouveaux Lillois qui vont découvrir cette chaîne Je vous invite à vous abonner en masse, ça me ferait très plaisir Du coup comme je viens de préciser nous allons rendre riche aujourd'hui le LOSC Vu qu'on va leur donner 1 milliard d'euros Cet homme que vous voyez là dans les infos c'est monsieur Patrick Leriche Investisseur français qui a décidé de racheter Lille et d'injecter 1 milliard Et en plus, en plus parce que c'est le boss, il a décidé d'être aussi l'entraîneur Donc c'est lui qui va gérer tout de A à Z, il va tout faire Patrick Leriche donc voilà, vous voyez bien, on a 1 milliard de budget de transfert Et voilà le concept, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, il est très simple, c'est dans le titre Je donne 1 milliard à un club, généralement on ne donne pas 1 milliard à des clubs déjà richissimes On a fait Marseille avant, on est sur Lille maintenant Petit spoiler, je vous invite à mettre pause si vous ne voulez pas être spoilé Mais bon je pense qu'on s'en fout un petit peu On s'est fait virer, malheureusement on s'est fait virer Bon là il va se virer lui-même là, Patrick Leriche S'il ne réussit pas les objectifs qu'il s'est fixé lui-même Il décidera de partir de lui-même, on dira pour le RP qu'il a démissionné Du coup, on a 1 milliard et oui on s'est fait virer avec l'OM Donc on va apprendre de nos erreurs J'ai voulu avec l'OM commencer doucement pour ne pas tout de suite se dire On achète tout de suite des très très gros joueurs Il n'y aura pas de ça là avec Lille Avec Lille on va essayer de taper fort très rapidement Dans un premier temps, regardons un petit peu ce que Monsieur Leriche a comme objectif avec son club Qu'est-ce qu'il a comme objectif ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Bon ça, le développement des jeunes on s'en fout un petit peu Je ne vais pas vous mytho En 2 saisons, le niveau d'expérience de l'âge en atteignant une moyenne d'âge de 28 ans Oh le truc trop nul Oh le truc bien bien nul, très bien Dans la même saison, recruter 3 joueurs cruciaux Bah ça on va le faire Et dégager un bénéfice de 125 millions d'euros Ça je pense qu'on va y arriver Se qualifier pour une compétition européenne Donc ça va, il n'est pas trop chiant Monsieur Leriche Monsieur Leriche, il est riche déjà donc c'est bien Et il n'est pas trop gourmand pour le moment Et on n'est pas en Europe Donc voilà ce qu'il en est de Lille Il en a pour l'instant une équipe L'équipe que vous connaissez avec Jonathan David Jonathan Bamba, Cabela, Unas, Gomez, Benjamin André, Diakite, Fonte, Diallo, Ismaili, Jardim dans les cages Il y a quelques joueurs quand même qui ont du potentiel Je ne sais pas cette année si Jonathan David il a beaucoup beaucoup de potentiel Les années précédentes il était plutôt pas mal Mais dans tous les cas on va aller chercher du très 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 lourd Donc comment se passe ce genre de vidéo ? C'est simple, moi je vais aller faire mon petit mercato dans mon coin Je vais aller voir un peu les joueurs que j'ai envie de recruter Comme dit on va essayer de taper fort très vite Pour tout de suite avoir une équipe très compétitive Et tout de suite réussir les objectifs des dirigeants Parce qu'au début ça va Mais j'ai l'impression que deuxième saison ça va me demander d'être champion de Ligue 1 Donc il va falloir très rapidement avoir une équipe assez costaud Donc moi je vais aller faire ça Et puis on se retrouvera toutes les fins de saison je pense Pour faire un petit bilan Un petit bilan sur ce qui s'est passé Est-ce qu'on est champion ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Quels sont les recrues qui ont bien marché ? Et les flops ? Le petit bilan de fin de saison Donc là ce que je vous propose C'est tout simplement de se retrouver après mon petit mercato Je vous montrerai un petit peu qui on a recruté Et à quel poste Les gars c'est bon j'ai fini mon premier mercato On a investi pas mal de thunes les gars Je vais vous montrer Je vais vous montrer directement Ce qui s'est passé tout simplement sur le marché des transferts On va dans l'historique Et on va déjà regarder ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a un monde où c'est nous qui avons dépensé le plus d'argent ? Oui voilà comme ça vous voyez La grosse recrue qu'on a fait c'est Christopher Nkunku Qu'on a pris pour 110 millions d'euros Et ils l'ont bien remplacé Pour quasiment la même somme Ils ont recruté Moussa Diaby Ok 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 Donc du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Allons dans l'ordre des choses La première recrue Christopher Nkunku Donc on a pris Lepschik pour 110 millions d'euros C'est le plus gros transfert qu'on a fait Et directement Je l'ai dit On veut taper du poing sur la table On veut tout de suite taper du très très lourd Donc on recrute Christopher Nkunku Dans un deuxième temps Un bon gardien Qui est très bon cette année sur FIFA Kevin Trapp Il a 86 de général Tu connais bien la Ligue 1 Puisqu'il a passé quelques années à Paris De retour en Ligue 1 cette fois-ci à Lille Pour 42 500 000 euros On a beaucoup recruté En Mondesliga Enfin deux Voilà on a pris deux joueurs en Mondesliga Ensuite vous voyez Enzo Fernandez Qui n'est pas un joueur Qui est tout de suite très 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 bon Mais qui a un potentiel énorme Qu'on a pris à Benfica Alors c'est un peu cher Je ne vous cache pas c'est un peu cher Parce qu'il a 78 de général C'est 70 millions à peu près Mais c'était sa clause libératoire On ne pouvait pas négocier avec le club Il ne voulait pas le vendre C'était clause libératoire ou rien Et je voulais Enzo Fernandez Dans ce projet Ensuite Vu qu'il y a pas mal de Portugais Qui signent du côté de Lille Un peu de RP On prend Gonzalo Inacio Pour 54 millions C'est à peu près du même type Que Enzo Fernandez C'est très très jeune Et ça a du potentiel de fou Donc ça ce sera un petit peu Pour les années qui suivent Et encore ils sont déjà bons Ils ont quasiment 80 de général S'ils évoluent bien Ils peuvent Dès la deuxième saison Être à 85 de gêne Et ça peut être énorme Et il y a eu un petit départ C'est Jardim Qui est parti Du côté de Halilal Pour 4 millions 2 On n'a pas fait d'autres départs Donc on a juste renforcé L'effectif A plusieurs postes On a pris un milieu On a pris un Enfin on a pris deux milieux Même on a pris un milieu Un peu plus défensif Un milieu très offensif Qu'est Christopher Nkunku On a pris un gardien Et on a pris un défenseur central Donc pour l'instant L'équipe Je vous montre comment on va jouer On va garder l'équipe de base La tactique de base En tout cas Et du coup on va jouer comme ça Avec pour l'instant Jonathan David En BU Là où il faudra Très rapidement Se renforcer Ce sera évidemment Sur les ailes Que ce soit en défense Ou devant Ounaz Bamba C'est pas terrible Uli Smiley Et Diakite Qui est pas fou D'ailleurs je pense qu'on a mieux Que Diakite Non Il y a Zedatka Zedatka Qui est un petit peu meilleur Qui va jouer d'ailleurs Boum Et après en défense On est pas mal Avec Ignacio et Diallo Diallo qui a du potentiel Ignacio aussi Et Kevin Trapp dans les cas Je pense qu'il pourra Être le gardien Jusqu'à la fin De la vidéo Du coup Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve A la fin de la saison On check un petit peu Ce qui s'est passé Est-ce qu'on a réussi nos objectifs Est-ce que nos recrutements Ont payé Est-ce qu'on va faire de Lille La meilleure équipe française Et qu'on va réussir A concurrencer le PSG C'est ce qu'on va voir Juste avant Il nous reste combien de budget Parce que le budget Il va quand même vite partir On va pas regagner des masses Il nous reste 742 millions Bon quand même De quoi encore faire Pas mal de bonnes Petites recrues Les gars On est arrivé à la fin de saison Et c'est temps Il est temps De faire le bilan De cette première saison De Patrick le Riche A la tête de Lille Avec les recrues Première chose Qu'on va regarder C'est les classements Regardons les classements Qu'est-ce qu'a fait Lille Regardons ça Directement Avec une belle Quatrième place Quand même Pourtant Apparemment Ils sont pas super contents De ce qu'on a fait Pour le moment Mais quand même Une belle quatrième place Je trouve que c'est pas si mal On devait se qualifier Pour une compétition européenne On sera donc en Europa League 73 points Un petit peu loin De Marseille Lille et Paris Évidemment Égalité de points Avec Strasbourg et Rennes Mais en termes De Gaulle avérage On était pas mal Et 4 On est la deuxième Meilleure attaque Ça a bien fonctionné 84 buts marqués On a pris 48 Donc c'est un petit peu plus Que les autres Mais quand même En termes d'attaque On a été très 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 bon On a marqué beaucoup beaucoup De buts Donc ça ça fait plaisir En ce qui concerne Les autres compétitions Malheureusement Je crois qu'on s'est fait fumer Dès le début Je crois qu'on a même pas atteint On a perdu en 16ème de finale Premier match contre Metz C'était un peu nul ça En ce qui concerne Bon ça c'est pour les autres Le Real Madrid a remporté La Super Coupe d'Europe Le Real Madrid a remporté La Ligue des Champions Contre la Juvent finale L'Europa Ligue a été remporté Par le Borussia Dortmund Et la Conférence Ligue a été remporté Par Villarreal Donc ça c'est pour Les autres compétitions Maintenant ce qu'on peut Aller voir un petit peu C'est aussi le classement Des meilleurs buteurs On a marqué beaucoup de buts Donc ça se trouve Ça se trouve ça se trouve On a un petit meilleur buteur En Ligue 1 Peut-être que c'est Non c'est Kylian Mbappé Kylian Mbappé Qui nous a mis 30 buts En 37 matchs On a la Borde Qui a mis 28 buts La KZ 25 Et Jonathan David Qui est là à 25 buts C'est pas mal de regarder Juste derrière On a Neymar Et Christopher Nkunku Pas mal hein Pas mal pour sa première saison Qui plante 24 buts Donc on croit Le duo hein Le duo Jonathan David Christopher Nkunku Pas mal du tout Ils ont à eux deux Planté 49 buts C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Est-ce qu'on a un autre joueur Peut-être qui est Je pense pas Je pense pas Je pense c'est eux Qui ont mis la majorité des buts Et en termes de passes des cifs C'est Karl Toko et Kambi Le meilleur passeur Devant la KZ Et Christopher Nkunku Donc lui vraiment Les gars on a bien fait De mettre 110 millions sur lui Il nous a fait une très très grosse Première saison Peut-être lui qui nous a fait Un petit peu sauver les meubles Et du coup Maintenant petit bilan un peu Plus on va dire Personnel Joueur par joueur On va voir un petit peu Donc les meilleurs buteurs Qui a évolué et comment Déjà Jonathan David Qui a pris un plus 3 Donc ça c'est très très bon Il a 82 de général Ça prend Et ça devient surtout Un bon buteur Un très bon buteur Et il va sûrement encore évoluer Il n'a que 23 ans Donc ça c'est très très bien Meilleur buteur du club Avec ses 25 buts Et 3 passes décisives C'est un peu léger Mais bon C'est le buteur On va lui demander surtout De finir les actions Christopher Nkunku Qui a pris plus 3 lui aussi Il a déjà 89 de général Bon bah Christopher est exceptionnel 24 buts 10 passes des Clairement le joueur le plus décisif Et ça Ça fait plaisir Timothy Waoua Qui a pas mal joué Qui a pris son petit plus 2 11 buts et 3 passes des C'est pas mal Jonathan Bamba Qui a pris qu'un petit plus 1 7 buts et 7 passes des Enzo Fernandez Voilà Ça c'est ce que je veux voir Ces joueurs là Je veux qu'ils prennent Des minimums plus 3 Chaque saison 81 de général Pour Enzo Fernandez 5 buts et 3 passes des Pour lui Bon Benjamin André Ne va plus évoluer Au vu de son âge Et d'ailleurs Je crois que lui Il va partir libre Comme quelques joueurs Comme Ismaili aussi On a Gunmondson Qui a pris un petit plus 2 Fonte Qui a pris moins 4 Lui aussi va partir Diakité Qui a pris un plus 2 Je veux voir un peu Sur les autres joueurs Bon normal Kevin Trapp Va plus évoluer non plus On a Zedatka Qui a pris un plus 1 Ok Voilà c'est ça que je voulais voir Ignacio qui prend aussi Son plus 3 Plus 3 pardon Et du coup Qui a 82 de général Parfait 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 Diallo qui a pris un petit plus 2 Donc c'est bien C'est bien Faut qu'il se rapproche Des 80 lui aussi Adamoulas a pris un petit plus 1 Plus 1 ici Plus 3 Pour Angel Gomez C'est pas mal C'est pas mal Lui aussi peut avoir Un bon potentiel Ok plus 2 ici Plus 1 ici Plus 2 Plus 2 Dans l'ensemble On a quand même Pas mal de joueurs Qui ont bien évolué Pas mal de joueurs Qui ont bien évolué Donc plutôt content De cette première saison Par contre Au niveau des Au niveau des Des objectifs Je crois qu'on a pas vraiment Si on fait un bilan objectif aussi On a pas vraiment tout rempli On a pas vraiment tout rempli Regardons un petit peu Ici Bon ça c'est pas fait Ça c'est pas fait non plus Au contraire On a baissé la moyenne d'âge On va la baisser encore plus Bon ça on le fera jamais Dans la même saison On recrutait 3 joueurs cruciaux Ouais bah ça on l'a fait Mais par contre On a pas dégagé un bénéfice Mais comment tu veux dégager un bénéfice En recrutant des joueurs Qui coûtent cher Ce n'est pas possible Donc c'est peut-être pour ça aussi On a réussi quand même A se qualifier pour une compétition européenne Donc ça c'est cool Par contre vraiment Coupe nationale On aurait pu y arriver On n'est pas viré On sera pas viré Donc on a le droit A une saison supplémentaire Mais il va falloir faire très très fort Donc ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Pour faire le petit bilan De l'avant saison Voir un petit peu les objectifs Sur la prochaine saison Qui vont arriver Et puis comme d'hab Moi je ferai mon mercato Et après On verra ce que ça donne Alors les gars Voilà On arrive au début De la nouvelle saison Il y aura 2-3 petits trucs à faire Que je ferai en off De mon côté Comme renouveler certains joueurs Et tout Je crois qu'on a des joueurs Qui veulent partir Comme Jonathan Bamba Qui n'est pas très heureux au club Donc il va sûrement falloir Le laisser partir Mais ce que Ce que je veux voir déjà C'est notre budget Est-ce qu'il a un petit peu changé Il a quand même baissé On avait 700 millions Ils nous ont gratté Quelques thunes quand même On a Patrick là Qui a mis quelques billets Dans sa poche Parce qu'on n'a plus Entre guillemets On n'a plus que 579 millions On nous a gratté Presque un petit 100 millions Ça ne me fait pas très plaisir Ça ne me fait pas très très plaisir Mais bon On a quand même de quoi Recruter de très très bons joueurs Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus Au niveau des objectifs Allons voir ça les gars Les objectifs de cette saison Quels sont-ils ? Quels sont-ils ? Quels sont-ils ? Déjà recruter un joueur De fin de formation Bon ça on ne le fera pas C'est très faible Donc on s'en fout un petit peu Marketing En deux saisons Améliorer le niveau de l'expérience Ça il casse les couilles C'est toujours la même chose Malheureusement On ne le fera pas ça On ne le fera pas Bon ça va Il n'y a pas de Il n'y a pas de plus grosse priorité Terminer la saison Avec une marge bénéficiaire De 300 millions Ça va être compliqué Sachant qu'on va énormément dépenser Se qualifier pour la Ligue des champions Et atteindre les quartes de finale De la coupe de France Donc voilà tout de suite Le step up Ce qui est plutôt normal On a quand même un côté 4 joueurs Qui ont super bien évolué Et qui font que l'équipe maintenant Elle est vraiment pas mal du tout Et en Europe League Ils veulent qu'on atteigne les quartes de finale Ce n'est pas évident Là tout de suite On franchit une étape Et ce n'est vraiment pas évident D'atteindre tous ces objectifs Où est-ce qu'il va falloir qu'on recrute Tout simplement Je pense que c'est le moment D'aller recruter des joueurs Parce que Ismaili va partir Il n'a plus de contrat chez nous Jonathan Bamba a fait une demande de transfert Adam Unas il n'est pas très fort Et Zedatka non plus Donc je crois que c'est le moment De complètement changer le couloir droit Et le couloir gauche Il va falloir recruter à ces postes là Donc moi je vais me atteler à ça les gars Je vais me lancer dans le mercato Et puis on se retrouve pour vous faire un petit bilan De ce même mercato Ok on est bon pour le mercato Et je peux vous dire les gars Qu'on a investi en masse Là on a investi en masse A recruter du joueur de fou Juste avant Juste avant J'ai envie de vous montrer un petit truc quand même C'est notre pool Pour la Ligue Europa On aura Braga On aura je ne sais pas qui Et on aura je crois que c'est Antwerp Si je ne dis pas de bêtises Donc on est censé En tout cas on est capable De pouvoir passer Du coup qu'est-ce qui s'est passé Sur le mercato Quel joueur nous avons recruté Dans ce Dans ce deuxième mercato Déjà vous pouvez voir On a plus Entre guillemets 228 millions Je crois qu'on avait 540 et quelques Donc on a dépensé Plus de 300 millions De toute façon c'est marqué juste à côté Dépensé de saison C'est écrit en gros 382 millions d'euros Donc on a beaucoup dépensé Alors allez Plus de suspens Je vais vous montrer ça Déjà est-ce que c'est nous Les plus gros transferts Non Goretzka Goretzka Bon là vous voyez un gros transfert Mais il y a Goretzka Qui a été payé très très cher Par Real Madrid 127 millions Et Tomori qui va à Villareal Qu'est-ce que c'est que ce transfert Je ne sais pas C'est les transferts de FIFA C'est les transferts de Yesports C'est toujours n'importe quoi Alors Trion par ordre d'arrivée On a d'abord recruté Gonzalo Guedes Pour 50 millions d'euros Toujours dans cette optique Il y a beaucoup de Portugais Qui vont à Lille Ils ont un bon petit réseau De recrutement de Portugais Un nouveau qui s'ajoute à la liste Gonzalo Guedes Vient nous rejoindre Pour 50 millions d'euros Et dans un même temps On a pris Angelinho De Leipzig encore une fois Après on a pris l'année dernière Christopher Nkunku On prend Angelinho 73 millions d'euros C'était un peu cher Mais là je me suis dit On y va les gars On y va On ne lésigne pas sur les billets On en a plein On en envoie Tout comme Thomas Lemar du coup Qui revient en Ligue 1 Après avoir joué à Monaco Le voilà Qui débarque donc À Lille Pour 96 Quasiment 100 millions d'euros Un retour en Ligue 1 Pour notre petit Frenchie En espérant qu'il fasse du très très sale Jonathan Bamba est parti Je vous l'avais dit Il veut partir Il est parti à Leipzig On a beaucoup recruté là-bas On leur vend un petit Jonathan Bamba Pour un peu près 20 millions d'euros Ensuite on a Donc ça vous l'avez vu Wilfried NDD C'est le plus gros transfert Qu'on a fait Avec Thomas Lemar C'est le plus gros transfert Pour 800 000 euros Mais ouais 96 millions d'euros Pour lui Quasiment 100 aussi Qui était à Séville Il était de base à Leicester Il a dû partir Dès la première saison à Séville Et nous on l'a repris Il nous fallait un milieu Parce qu'on a Benjamin André Qui est parti Et le dernier Qui est arrivé Le défenseur droit C'est Girtrida D'Everton Pour 30 millions d'euros Donc voilà à quoi ressemble L'équipe maintenant Pour cette deuxième saison Là on a de grandes attentes Regardez-moi cette équipe De fou On a donc toujours Jonathan David En pointe Qui va sûrement rester Le buteur Faudra voir Il est en double 5 étoiles C'est une machine On a Thomas Lemar Donc qui vient Tu pourras jouer à droite À gauche Tu pourras même dépanner En MC Si jamais il y a des blessures Donc ça c'est un joueur polyvalent Qu'on aime beaucoup Nkunku bien évidemment Toujours en MOC A T Juste derrière Jonathan David Qui a fait des merveilles L'année dernière Double 5 étoiles Pour lui aussi On espère que ça va continuer Comme ça On a Guedes du coup Qui va jouer Pour le moment À droite Mais il pourrait jouer à gauche Ce qui est bizarre C'est que peu importe Où je le mets Il a toujours ce petit truc Attention pourtant Il est BUMG Donc en vrai Pour l'instant Je le mets à droite On verra bien On a toujours Enzo Fernandez Qu'on espère Qu'il va bien évoluer encore Il a 82 général Il a un très gros potentiel Donc il peut aller encore plus haut On a Wilfried Ndidi Du coup Qui va apporter beaucoup d'expérience Dans ce milieu 86 de général C'est très très bien On a donc Angelinho qui est arrivé Qui lui pareil Il faudrait le passer Défenseur gauche Je pense que je ferai ça Histoire qu'il soit à l'aise À son poste On aura donc Djalo Djalo qui veut partir Mais on va essayer de le garder Quand même Djalo qui veut partir Mais j'aimerais bien le garder Au pire On ira recruter Un autre défenseur S'il part malheureusement Toujours Gonzalo Inacio Pardon aussi Qui sera là Qui est aussi le futur De la défense lilloise Et puis donc Le petit Gersh Prida Qui vient d'arriver Et qui j'espère Nous fera des merveilles Kevin Trapp dans les cages Ça ne change pas Donc voilà L'effectif pour cette saison La deuxième saison De Patrick Leriche À la tête de Lille Cette fois-ci Il va falloir taper très très fort Parce qu'on l'a vu Il faut qu'on se qualifie Pour la Ligue des Champions Il faut qu'on passe un quart de finale D'Europe à Ligue Donc là il ne va pas falloir bégayer On se retrouve pour la fin de saison Finalement les gars On se retrouve à la mi-saison Parce que là Il se passe un truc Il se passe un petit truc On est très fort On est très très fort Mais A contrario On a une note Entraîneur bien éclatée J'ai un petit peu peur De me faire virer Alors qu'on est sur Pour l'instant Les bases d'une saison Mémorable pour le LOSC Pour l'instant Comme vous pouvez le voir On est premier de Ligue 1 Paris est deuxième À un petit point Donc il y a une bataille Il y a une bataille Avec le Paris Saint-Germain On est dans la course Pour le titre Ce qui est déjà Vraiment pas mal du tout En termes D'Europe à Ligue Je crois qu'on a roulé Sur notre groupe Oui voilà C'est 6 matchs 6 victoires On a roulé Sur le groupe 16 buts marqués Pour 3 encaissés Là on a une équipe lilloise Qui est juste Beaucoup beaucoup Trop forte Mais on a que 63 de notes Il me semble que c'est ça Un objectif Ouais on a 63 de notes Entraîneur C'est très faible J'ai peur qu'on se fasse virer Alors qu'on est sur une saison Absolument insane Si on regarde vite fait Dans l'accueil équipe On va voir un petit peu Qui est très très fort Vous pouvez le voir Les deux mêmes Christopher Nkunku Et Jonathan David Sont vraiment très très bons Cette fois-ci Jonathan David Il fait plus de passes D Il a déjà fait le double de passes D L'année dernière Alors qu'on n'est qu'à la mi-saison On a Angelinho aussi Qui fonctionne très très bien Avec 8 buts et 2 passes D Enzo Fernandez Il est là Il a déjà pris un plus 2 Il a 83 de général Lémar c'est présent Wilfried Ndindi Guedes qui joue pas trop Mais il a pris son plus 1 Gertrude qui a pris un plus 1 Enfin là on est vraiment sur des bases très solides Très 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 solides J'ai pas du tout envie de me faire virer Ce serait le pire moment là Pour moi Pour me faire virer Donc On va croiser les doigts On va croiser les doigts Vous voyez qu'on est sur une Une très très bonne saison Il faut absolument qu'on arrive à passer Entre les mailles du filet Pour terminer cette saison Qui pourrait être mémorable pour le LOSC Les gars Fin de saison Déjà vous voyez On est pas viré Let's go On se retrouve pas Pour que je vous dise Non on est viré C'est bon on a tenu Et si on a tenu C'est parce que Spoiler Vous l'avez vu On a pris une très très bonne saison Maintenant est-ce qu'on a réussi A aller chercher la Ligue 1 Qu'est-ce qu'on a fait en Europa League Et bah on va checker ça directement les gars On va checker ça directement Classement Vous pouvez le voir ici Boum Nous sommes Deuxième De Ligue 1 Malheureusement Pas de titre de Ligue 1 A 3 points du PSG C'est vraiment dommage On était vraiment à ça les gars A ça d'aller chercher la Ligue 1 Mais ça peut être que partie remise On a une très très belle équipe Est-ce que vous avez vu par contre Je vais vous montrer aussi La Coupe Nationale Qui a été remportée Par Monaco Je crois qu'on a fait quart de finale Voilà il fallait justement On a perdu contre le vainqueur On a perdu contre Monaco Il fallait qu'on aille jusqu'en quart de finale Ça a été fait Est-ce que vous avez vu juste avant Bon on peut vite fait quand même regarder Que c'est bien Le BVB qui a remporté La Super Coupe d'Europe Et la Ligue des Champions A été remportée par le Bayern Mais vous avez vu l'Europa League Et oui les gars Lille remporte l'Europa League On fait comme avec Marseille Avec Marseille on avait réussi A remporter une Europa League Avant d'être viré Par contre j'ai oublié Est-ce qu'on avait réussi A être champion Je sais plus Je sais plus si on avait réussi A être champion Mais en tout cas On avait quand même été viré Après une victoire en Europa League Et là c'est quand même Un trophée qu'on peut ramener Donc du coup C'est beau C'est beau les gars C'est beau ce qu'on a réussi A faire avec Lille Et la Conférence Ligue A été remportée Par Tottenham Et le championnat d'Europe Pour l'instant On s'en fout un petit peu Maintenant Petit bilan Sur un petit peu Les meilleurs buteurs Dans les compétitions C'est intéressant D'aller voir tout ça Qui termine meilleur buteur Vous pouvez voir Jonathan David Qui a fait encore Une très grosse saison Mais c'est bien Kylian Mbappé Qui est meilleur buteur Avec 27 buts On a Gaëtan Laborde Qui a mis 25 buts C'est un très bon buteur Il plante souvent Donc Jonathan David Est à 25 Aussi d'ailleurs Neymar est à 24 On a Orsic De Lyon Qui est à 22 Bah ouais Christopher 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 est seulement à 15 Donc il a vraiment Une deuxième partie de saison Un peu plus compliquée Il avait quasiment autant de buts Que Jonathan David A la mi-saison Et là Il se retrouve avec 10 buts de moins Et le meilleur passeur Les gars Bah voilà Voilà ce que je voulais voir Thomas Lémar Thomas Lémar Meilleur passeur On n'a pas recruté pour rien Devant Rutter Et Jonathan David Qui a fait une très grosse saison Là Il s'est vraiment amélioré Dans un domaine Où il n'était pas trop présent C'est les passes décisives Par contre On peut aussi regarder Au niveau de 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 L'Europa League L'Europa League Je vais y arriver Ligue des Champions On peut regarder vite fait C'est Malen Qui a Porto Qui est meilleur buteur Avec 7 buts en 7 match Ok Et le meilleur passeur C'est Luis Diaz Qui a mis 9 passes D Tellement loin devant Et les autres Et en Europa League C'est El Ghazi Qui a mis 10 buts Et Jonathan David Qui a mis 8 buts Vraiment très grosse saison Pour Jonathan David Et meilleur passeur On a Christopher Co-meilleur passeur Avec Luis Moriel Donc ça c'est plutôt pas mal Maintenant regardons un petit peu Joueur par joueur Leur stat L'évolution surtout aussi Ça va être important De regarder tout ça Allez On est parti On commence avec Jonathan David Qui prend un plus 2 Et qui fait une saison Énorme A 35 buts Et 13 passes décisives Donc c'est vraiment très costaud Ce qui nous a fait Un très 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 costaud Jonathan David Qui a été très très bon Nkunku c'est pas mal Mais il aurait pu faire mieux Il aurait clairement pu faire mieux Parce qu'il était A peu près à 10 buts Même un peu plus Je crois qu'il était à 12 buts A la mi-saison Et là il s'est seulement Entre guillemets Seulement A 20 buts Et 12 passes décisives Bon c'est quand même Une belle saison pour Christopher On a Angelinho Qui a été très bon 12 buts Pour un mec qui joue Défenseur gauche Je pense qu'il a dû pas mal Jouer milieu gauche aussi Mais à 12 buts Et 3 passes décisives C'est pas mal C'est pas mal Et Thomas Lemar aussi Très bonne première saison Qui a pris un plus 3 Pour 28 ans Tu vas aller prendre un plus 3 Et 10 buts Et 14 passes décisives Pour lui On a Enzo Qui a pris un plus 2 Ah il n'a pas plus évolué que ça Finalement Il était à plus 2 A la mi-saison Je suis déçu Je suis déçu Enzo Il faut que tu progresses On va peut-être que Change ton plan de développement Alors on a Ndindy Qui a mis 6 buts de passes décisives Gunn Monson Qui a un petit peu joué Qui a mis 6 buts quand même Qui a pris un plus 2 Plus 1 pour Gomez Plus 3 pour Gertruida Ça c'est cool Guedes qui a pas trop joué Pas trop dans les plans De Patrick Leriche Timothy White Qui a pris son petit plus 1 Gonzalo Niasso Qui est à 85 Qui a pris plus 3 Donc ça c'est très très bon On a Diallo Qui a pris un petit plus 2 J'espère qu'il va vouloir Rester au club maintenant lui Yazici qui a évolué Même Kevin Trapp A pris un plus 1 les gars Même Kevin Trapp A 33 ans Prend un petit plus 1 Si c'est pas beau ça Et puis quelques petits plus 1 Pour tous nos jeunes joueurs Qui ont pas trop trop joué Sauf Jlas Martin bien sûr Il a 46 millions d'années Il est temps de prendre Ta retraite mon petit Donc les gars On part pour une 3ème saison Cette fois-ci il y aura De la Ligue des Champions Donc ça c'est cool Comme d'habitude On se retrouve en début de saison Pour faire un petit peu Le point sur les objectifs Et avoir un peu aussi Le budget qu'on aura Alors faisons le petit point Du coup Du coup du coup du coup Du coup Première chose qu'on peut voir Bah c'est les objectifs Allons voir les objectifs Est-ce qu'on va être très gourmand ou pas On a que 62 notes C'est très léger Là on est vraiment Pas loin de la porte Malgré cette saison Très bonne Où on fait 2ème de Ligue 1 Et où on va soulever L'Europa League Tu vois c'est ça Qui manque vraiment C'est que quand tu réussis Vraiment des performances Un peu hors du commun Bah ça devrait vraiment T'augmenter ta note à mort Même si t'as pas réussi A recruter le joueur De moins de 20 ans Qu'est-ce que tu t'en fous Tu viens de mettre Ton club sur le toit de l'Europe Et ça ça manque C'est dommage C'est dommage Là on devrait être Quasiment un déboulonnable Parce qu'on vient de faire Une saison exceptionnelle Je devrais être à 90 minimum de notes Et que si vraiment Les résultats commencent A devenir de la merde Là tu perds de la note Là tu perds vraiment de la note Juste pour des trucs Nuls à chier quoi Genre oh là là Non on n'en a pas pris Un joueur de moins de 20 ans Allez bim Et c'est vraiment dommage Et c'est ce qui fait Que tous les concepts comme ça Sont très difficiles Ou même les carrières en général Sont très difficiles Tu peux gagner la Ligue des Champions Et te faire virer Parce que t'as pas recruté Trois mecs qui venaient d'Asie Ça n'a pas de sens IA devrait bosser là-dessus Et changer un petit peu Comment fonctionnent leurs objectifs Mais bon C'est comme ça Du coup Alors Qu'est-ce qu'on a Donc ça je m'en fous Ça je m'en fous Obtenir 7 matchs Ok Ça sera faisable Dans la même saison On aurait été 3 joueurs Bon ça on l'avait déjà Ce sera surtout ça Ils veulent qu'on soit sacrés champions Qu'on remporte la Coupe de France Et qu'on aille en demi-finale De Ligue des Champions Donc là les gars On a tout simplement Pas le droit à l'erreur Si on fait une mauvaise saison Si on finit deuxième Si on ne remporte pas La Coupe de France Ou si on ne va pas Au moins en demi-finale De Ligue des Champions On se croit virer Je vous le dis Et c'est ça qui est très très dur Dans ce concept C'est que Pas le droit à l'erreur C'est simple Dès que tu as des objectifs Qui commencent à être Très très élevés Si tu ne les atteins pas C'est terminé On ne te laissera pas Une deuxième chance Ce sera tout de suite la porte Du coup Du coup du coup du coup Combien de budget il nous reste Il nous reste Il nous reste 300 millions quand même C'est bien C'est bien On a pris pas mal de thunes 300 millions Je pense les gars Qu'on va être quand même Sur un Mercato léger Là on a vraiment une équipe Très très bonne Comme vous pouvez le voir L'équipe elle est vraiment très bien On a le milieu parfait On a On a vraiment le buteur Qu'il faut pour l'instant On a Djalo Qui va partir malheureusement Parce qu'il n'a pas voulu renouveler J'ai essayé de le renouveler Mais il n'en a fait qu'à sa tête Donc je pense que là Ce qu'on va faire C'est juste acheter un joueur Un défenseur central Et on va mettre le paquet Sur ce joueur Je vais faire ça très rapidement Est-ce qu'on le fait ensemble directement Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas encore qui Si je pensais à un joueur quand même On va peut-être le faire ensemble Vu que là il n'y aura qu'une recrue Je pensais à De Lirt Je me suis dit les gars On va chercher De Lirt Mathis De Lirt 24 ans Qui est déjà un taulier 88 de général Moi j'ai envie d'aller le chercher Il a une valeur de 100 millions d'euros Faisons-le ensemble les gars Hop Accueil transfert Je le prends Je pense que ce sera la seule recrue Il n'y a pas de raison de prendre une autre recrue Il a une clause libératoire A 225 millions C'est un petit peu beaucoup quand même On va entamer les négociations Avec le club Et puis on va voir un petit peu Ce qu'il en est On va voir ce qu'il en est Tranquillement Je vais proposer donc Avec 110 millions pour commencer Ils en veulent 153 Et ben là c'est parti On n'est pas dans la négociation On a tellement d'argent Qu'on n'est pas dans la négociation Et je vais même me permettre De déléguer le contrat Le contrat Je vais laisser faire Les gens du club Les gens Les recruteurs Les gens qui gèrent tout ça Je vais juste valider Une fois qu'il aura accepté S'il accepte Peut-être qu'il ne va pas accepter Non voilà c'est bon C'est accepté Le voilà au club Le frérot Mathis de Lirt Qui signe chez nous Et là du coup On se tape un défenseur Extrêmement fort C'est la moitié de notre budget Quand même qu'on a claqué Bon forcément Ils vont mettre une note de merde Parce qu'on a dépensé Beaucoup d'argent On aurait peut-être pu économiser Un petit peu plus C'est vrai Mais en tout cas On n'a qu'une manson aussi Qui a quitté le club Et diallo du coup Putain bordel Des chiens Pourquoi ils veulent pas renouveler C'est assez bolos Bah du coup Voilà On a fait la recrue Qu'il fallait On a fait la recrue Qu'il fallait On va directement le mettre titulaire Et puis on va pouvoir se retrouver Direct pour Pour la fin de saison Les gars Là maintenant On a vraiment une équipe de feu On a une équipe de feu Avec Delir Tignasso Tiens je vais juste Avancer un petit peu Le temps que les joueurs Ils reviennent de De On a une offre de prêt Pour Bayo Bon Bayo Bayo il joue pas beaucoup Mais c'est bon quand même D'avoir un joueur En remplaçant C'est quand même bon Si jamais je vais m'attendre David Ispeth Ouais j'attends qu'ils reviennent De sélection les frérots Pour voir un petit peu Le général Et voir un peu la gueule de l'équipe Comment ça a évolué Et tout Est-ce qu'ils sont revenus là Non Toujours pas revenus Ils sont tous en En coupe du monde Et tout là Alors on est Ouais je crois qu'on doit être Sur une année de coupe du monde Non je ne vends pas Guedes Je ne vends pas Zegrova non plus J'aime bien garder quand même Des joueurs Un peu moins bons Qui peuvent nous servir Bien évidemment En cas de De blessure De blessure Ou de suspension De ce que tu veux C'est toujours utile D'avoir une équipe Assez complète On a une offre de prêt Pour Virginius Ça par contre On peut accepter Ça par contre On peut déléguer On peut dire ok Mohamed Bayou Par contre Je veux le garder Ce sera vraiment la doublure De Jonathan Bamba Qui nous a fait deux très bonnes saisons Jonathan Bamba Qui est vraiment très très bon Les gars Il est vraiment très très bon Par contre Ils veulent Bayou En prêt de fou Est-ce qu'il historialise des prêts Je ne sais pas Mais ils le veulent de fou En prêt Bon est-ce qu'ils sont revenus là Est-ce qu'ils sont revenus Oui voilà Donc comme ça On voit bien Avec le général On a donc du Jonathan David 84 Lémar 86 Nkunku 90 Guedes 84 NDD 86 Fernandez 83 Angelino 85 Delir 88 Ignacio 85 Girtruda 83 Et Kevin Trapp 87 Donc ouais On a recruté Le deuxième joueur Le deuxième meilleur joueur de l'équipe En termes de général On a toujours Christopher Qui est en tête avec 90 Bon les gars On se retrouve donc à la fin de saison J'espère qu'entre temps On ne sera pas viré Parce qu'on est toujours de nouveau à la limite Et puis j'espère qu'on pourra Aller jusqu'à la fin de cette saison Peut-être soulever Le trophée de Ligue 1 Peut-être aller très loin Ligue des champions C'est ce que nous allons voir Bon les gars Encore une fois On va s'arrêter à la mi-saison Parce qu'encore une fois On est sur quand même Un début de saison Vraiment pas mal du tout Avec Avec encore une course Avec le PSG Vraiment On est à deux points du PSG L'année dernière On était devant eux On a fini derrière Peut-être que là On est derrière eux On finira devant Je l'espère en tout cas On est sur Une très très bonne saison Et en Ligue des champions Les gars C'est la même chose On a roulé sur notre groupe Avec 4 victoires 2 nuls Pas de défaite 13 buts marqués Pour 6 encaissés On est premier du groupe Et d'ailleurs en 8ème de finale On a tiré qui ? On a tiré Benfica Donc ça peut passer Ça peut passer Ça peut passer On est très très bien Si on regarde vite fait aussi Un peu qui fonctionne bien En ce début de saison Enfin Mi-saison du coup J'en attends David Comme d'habitude Il est très très chaud Il a déjà pris un petit plus un Christophe Van Kunkou 12 buts et 8 passes D Timothy Weah Qui a planté de fou Pour un joueur Qui doit pas jouer énormément Mais il est pas mal quand même Timothy Weah On a les marques Qui est là aussi Gertrida Bon après voilà C'était juste pour voir Vraiment Comme d'habitude C'est Jonathan David Et Christopher Van Kunkou Qui sont donc les joueurs Les plus prolifiques On est très très bien On est bien aussi Pour une fois En termes de notes On a 78 Donc là on devrait pas Se faire virer Ça fait super plaisir Donc là je suis plutôt content Maintenant il reste plus Que aller à la fin de saison Et croiser fort les doigts Pour Bah pour espérer Que On soit champion Je veux être champion Et terminer le plus loin possible Dans Ligue des Champions Bien évidemment Fin de saison Les gars On arrive donc Bah à la fin de cette Troisième saison On va pouvoir aller voir Ce qui s'est passé Avec Lille On était bien Alors la mi-saison On était bien un petit peu Dans tous les domaines On voit que Christopher Van Kunkou A été élu joueur du mois de mai Donc ça c'est cool Et regardons Allons sur l'onglet classement Et oui Et oui Pour un petit point Nous sommes champions de France Les gars Let's go Let's go Let's go Let's go Lille est champion de France On a réussi Bah voilà C'était l'objectif C'était l'objectif Numéro 1 Être champion de France Devant le PSG Un petit point Donc ça c'est une étape validée On a remporté une coupe d'Europe On a remporté Un championnat de France Il nous manquerait Une petite coupe de France Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on l'a fait ? On va voir tout de suite Est-ce qu'on l'a fait les gars ? Et non Et non Calmons-nous Le PSG Ils nous ont sorti en demi-finale Malheureusement PSG qui a été bien relou Cette saison Du coup On peut regarder Les autres compétitions On a remporté Contre le Bayern Munich Mesdames et Messieurs Oui Lille a battu le Bayern Deux buts à un Donc ça c'est très très cool Et en Ligue des Champions Est-ce qu'on a fait Une saison parfaite En remportant en plus La Ligue des Champions Et bah non Et bah non C'est le PSG Et devinez Qui nous a éliminés En quart de finale Le PSG Malgré une belle victoire A l'extérieur Ça n'a pas suffit Ils nous ont bien saoulés Ils nous ont éliminés En Coupe de France Éliminés en Ligue des Champions Ils auraient pu nous prendre le titre Heureusement Il n'y a eu qu'un petit point L'Europa Ligue a été remportée Par la Juventus C'est presque une finale De Ligue des Champions Ça Juventus Liverpool Et la Conférence Ligue A été remportée Par la Real Sociedad Très très bien Regardons maintenant Un petit peu Pour notre plaisir De curiosité Un petit peu Les meilleurs buteurs Les meilleurs buteurs Du championnat Neymar Co-meilleur buteur Avec Unmecha Et Jonathan David Encore une fois Qui met 25 Je crois qu'il a fait 25 24 25 Un truc comme ça C'est fou Vraiment Jonathan David Les gars C'est une machine à but Et il fonctionne très très bien On a Christopher Nkunku Qui a mis 21 buts Donc voilà Beaucoup mieux que l'année dernière Qui était à 15 Je crois Bah 6 de plus C'est bien C'est bien pour Christopher Le meilleur passeur C'est Tavernier Co-meilleur passeur Avec Christopher Nkunku A 10 passes Est-ce qu'on a un autre blaze Je n'en vois pas Si on a Fernandez Quand même Et Ignacio Pardon Gonzalo Ignacio Il a fait 7 passes D en tant que dispenseur central Ok Qu'est-ce qu'il nous a fait Comme saison lui Qu'est-ce qu'il nous a fait Comme saison Je pense qu'elle doit être folle La saison Alors que ma casquette disparaît Les gars Mon dieu Ma casquette disparaît Est-ce que c'est trop De luminosité Ou pas assez Je crois que c'est Pas assez Je ne sais pas Dans tous les cas Ce n'est pas très grave Du coup Ça c'est pour la Ligue 1 On peut quand même regarder En Coupe Nationale Kylian Mbappé Qui a tout cassé En Coupe de France On peut quand même regarder Du coup En Ligue des Champions C'est Foden Qui a mis 13 buts Est-ce qu'on a un Lillois Les marques A mis 5 buts Propre Propre Et en termes de passes On a Nkunku Et Timothée Qui sont à 4 passes Donc c'est vraiment pas mal Non mais je suis content les gars On va se faire une dernière saison bonus En espérant qu'on ne sera pas viré Mais on va faire une dernière saison bonus On a quand même plutôt bien réussi Je pense que vous serez d'accord Pour dire ça On a une belle équipe On a donc réussi à remporter Une Ligue Europe 1 Une Super Coupe d'Europe Et un Championnat de France Donc c'est quand même très très bien Mais on va se faire une dernière bonus Parce qu'on ne sait jamais On ne sait jamais Mais juste avant quand même Petit accueil équipe Pour terminer Kevin Trapp qui a encore pris un plus 1 Le mec il a 46 ans Mais il continue d'évoluer Seulement plus 1 Pour Jonathan David cette saison Peut-être qu'il approche De son potentiel maximum Plus 1 aussi Pour Christopher Nkunku Donc 31 buts 4 passes D 28 buts Et 16 passes D Il a été très très fort là Christopher Timothée Qui est le 3ème meilleur buteur du club Quand même Avec 14 buts Et 6 passes D On a Angelinho 10 buts et 8 passes D Thomas Lemar 10 buts et 5 passes D Un petit peu moins que l'année dernière Et seulement plus 1 Pour Fernandez Qui n'évolue plus trop C'est dommage On a des petits jeunes comme ça Qui n'évoluent plus de fou De Lire qui a pris en plus 1 Mais qui est blessé J'espère que ce ne sera pas trop trop grave De toute façon c'est fin de saison Seulement plus 1 aussi Pour Ignacio Mais 86 Ça commence à être du très très lourd Ça commence à être du très 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 lourd On a plus 1 pour Trapp et Ndidi Donc on est bien On est très très bien les gars On est vraiment très très bien Allez on va se retrouver directement Pour la fin de la prochaine saison C'est la saison bonus Peut-être pour aller chercher Une Ligue des Champions Peut-être pour aller chercher Encore 2-3 trophées Donc les gars C'est parti Bon Malheureusement Ça ne va pas trop compter les gars Ça ne va pas trop compter On est viré On est viré Je sais pourquoi on est viré Parce qu'on n'a pas eu de chance Dans le tirage En 8ème de finale de Ligue des Champions On est tombé contre Liverpool On a perdu en 8ème Et à mon avis On devait faire genre Finale Ou même la gagner Et ça n'a pas du tout plu Aux dirigeants Mesdames et Messieurs A Monsieur Le Riche Qui du coup va à Bordeaux Bon ça c'est que secondaire En vrai Pour moi Je considère que c'est quand même réussi Je voulais faire une petite saison bonus Du coup Est-ce que c'est bien ce que je disais C'est même sûr C'est même sûr et certain Qu'est-ce que je voulais regarder Oui les classements Le classement Je pense qu'en plus Ils étaient bien en Ligue 1 Je pense que Je pense que Lille était bien en Ligue 1 Ah oui Premier Premier Avec 11 points d'avance Regardez Vous voyez comment c'est relou Se faire virer Quand t'es premier de ton championnat Avec 11 points d'avance Sur en plus une équipe comme le PSG C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop Et du coup En Ligue des Champions C'est ça C'est malheureusement 8ème de finale On est tombé sur Liverpool Et élimination Contre Liverpool Qui était trop fort Et ça a dû coûter très très cher On va juste simuler du coup La fin de saison Juste pour voir quand même Il reste plus grand chose De toute façon Mais juste pour voir quand même Jusqu'où ça va Et Est-ce que Lille va être champion Ils ont quand même 11 points d'avance Si là ils n'y arrivent pas C'est quand même très compliqué Est-ce qu'ils vont aller prendre une Coupe de France Je me les compte Si Lille est champion Là ce sera 2 titres de champion Je vous le dis Je me fais baiser par FIFA Parce que Dès que Dès que tu te fais éliminer Par Liverpool En 8ème de finale T'es viré Il faudrait peut-être pas déconner Les gars On a fait un bon boulot Avec cette équipe de Lille C'est dommage Parce qu'on verra pas du coup La finalité Avec quel jour a évolué Et tout Je pense qu'ils n'ont pas Énormément évolué Par rapport A l'année dernière Donc ça A la rigueur Ça va Mais en tout cas Je trouve que c'est quand même Plutôt réussi Et ça vous montre A quel point c'est dur Parce que même Avec cette équipe là On a une équipe de zinzin On a remporté Un championnat de France Sur le point d'en remporter Un deuxième Avec une coupe Une coupe d'Europe Gagnée l'Europa League Tu te fais quand même virer C'est vraiment pour montrer Comment c'est trop dur C'est juste trop dur Même quand tu fais des trucs De dingue Et bien on te chie à la gueule Voilà tout simplement On te chie à la gueule Alors du coup les gars Est-ce que Lille l'a fait Maintenant qu'il n'y avait plus Patrick le Riche à la tête Ils ont peut-être un peu bégayé Allons voir Est-ce que Lille Qui avait 11 points d'avance Vaut être champion de France Pour la deuxième année consécutive Et oui Ils ont gardé leurs 11 points d'avance Largement Avec 94 buts marqués 38 encaissés On applaudit Donc deux titres de champion de France Avec cette équipe de Lille C'est propre Est-ce qu'ils ont fait Une petite coupe de France peut-être Mais oui en plus Regardez On aurait tout gagné C'est dégueulasse C'est dégueulasse Coupe de France Donc voilà Elle est pour nous aussi Je suis désolé les gars Je me l'attribue Donc ce sera Une Europa League Une super coupe d'Europe Deux titres de champion de France Et une coupe de France Donc c'est très réussi Qui a gagné ça ? Paris La Ligue des champions Paris Paris sont vraiment très très chauds La Ligue Europa Le Barça Et la Conférence Ligue Leverkusen Et là il y a la coupe du monde Qui est en train de se jouer Ok petit point aussi Sur les meilleurs buteurs Pour terminer Et puis ce sera tout Et Jonathan David Regardez la saison qu'il a fait Oh là là Je l'attends David Quel craque 34 buts Meilleur buteur C'était la meilleure saison Qu'on ait faite Et on a quand même été viré C'est ça quand même Qu'il faut souligner Les marques Il y a 15 buts Je ne vois pas Christopher Ah si il a 13 Il est tout en bas 15ème à 13 Et le meilleur passeur C'est Traoré devant Mbappé Et Christopher Nkunku On ne pourra pas voir D'autres choses Donc on va se laisser ici Les gars Ça a été Une très belle expérience Avec Lille Je trouve qu'on a fait Des bonnes recrues Dommage qu'on se fasse virer Mais ça ne compte pas trop Parce qu'en vrai Les saisons ont été bonnes Et c'est juste le jeu Qui est abusé On a quand même gagné Pas mal de trophées Donc ça C'est cool C'est cool Comme d'habitude les gars Si ça vous a plu Petit pouce bleu Petit pouce bleu Pour montrer que le concept Vous plaît Si vous voulez le revoir Plus rapidement Dans les commentaires Vous pouvez un peu me dire Ce que vous avez pensé De cette vidéo Est-ce que vous avez aimé Les recrues qu'on a fait Quel a été votre recrue préféré Et tout simplement Aussi me proposer Un autre club Pour le prochain rachat Patrick le riche Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va racheter Un autre club Très rapidement A vous de me faire Des propositions Dans les commentaires Et je pense que La proposition Avec le plus de petits pouces Sera le club Que je ferai Pour la prochaine fois Alors est-ce que ce sera La semaine prochaine Dans plusieurs jours Je ne sais pas Ça dépendra De mon planning Mais ça arrivera Très probablement Si ça vous a plu Je vous invite aussi A vous abonner Si ce n'est pas fait les gars Je veux absolument En ce cas Vous êtes très nombreux A vous abonner En ce moment Ça fait plaisir Mais je veux absolument Attendre les 25 000 abonnés Avant la fin octobre Il nous reste encore Deux semaines On est capable Il reste quoi Il reste moins de 200 abonnés Je compte sur vous Vraiment Si vous voulez me soutenir C'est le moment On est dans un petit rush Abonnez-vous Merci à ceux qui le font Et puis voilà On se retrouvera très rapidement Pour une nouvelle vidéo Sur FIFA 23 En attendant Je vous fais des bisous Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens